Nous à la Maison Noyiprat, nous sommes marseillanais depuis les années 1850. Nous produisons sur les bords de l'étang de Thau le premier vermouth français depuis 1813. La Maison Noyiprat a donc été implantée ici pour profiter des conditions climatiques si particulières pour laisser vieillir l'ingrédient principal qui est le vin. On propose énormément d'activités ici à la Maison Noyiprat. On a des visites guidées qui parlent l'histoire et l'élaboration de notre vermouth bicentenaire. On a également un bar à cocktail ouvert tout l'été et on a une partie plutôt événementielle privée avec des privatisations que ce soit pour tous les heureux événements ou même pour des plénières d'entreprises, des séminaires, des journées d'équipe. C'est assez récent, ça a été un gros travail de fond depuis moins d'une dizaine d'années pour vraiment se placer sur cette partie-ci, pour la partie séminaire, etc. Les locaux s'y prêter aussi pour diversifier notre activité et ça aide à nous ancrer aussi sur le territoire ici. Le cadre travaille pour nous, mais c'est vrai qu'on a notre patte, on a ce savoir-faire ici et on essaie d'apporter notre expertise, le Touche du Sud. Ce qui est vraiment gratifiant selon moi, c'est vraiment le partage, l'expérience, c'est ces deux siècles de savoir-faire qu'on propose toujours une visite guidée pour partager avec nos clients, nos visiteurs ce savoir-faire ancestral. Château-Cyran est en appellation Margaux, situé dans le début du Médoc. Nous avons un peu plus de 30 hectares de vignes, dont 25 en appellation Margaux. Les caractéristiques de Château-Cyran sont nombreuses et parmi celles-là, il y a le fait que nous soyons ouverts au public depuis très longtemps. Ça fait partie de l'ADN de la propriété. On a la chance à Château-Cyran d'avoir de nombreux espaces qui vont pouvoir s'adapter à différents groupes d'entreprises, que ce soit en termes de nombre de personnes, en termes de format. Le bunker par exemple qui fait 35 mètres carrés, donc là on va être sur des groupes plus confidentiels. On a un salon équipé, le salon Bacchus, où vraiment on peut proposer un format conférence, un format salle de classe. On a également le salon des Irlandais, où nous sommes actuellement. Donc ça c'est un endroit idéal pour tout ce qui est pause-café, accueil-café, mais également on peut y organiser des déjeuners et des dîners. Et pour les groupes plus importants, on a le Chez des Collections, qui fait 170 mètres carrés. Et juste à côté de ce Chez, on a une partie un petit peu plus historique avec nos foudres, nos cuves béton, qui est aussi très sympa. Donc en fait on peut avoir différents formats l'un à côté de l'autre. Vous avez cette phrase par cette écrivaine du 18e siècle, qui s'appelle Félicité de Jean Lys, et qui disait « On ne jouit que de ce qu'on partage ». Ce sont des valeurs que nous aimons, qui nous sont chères, et qu'on essaie de promouvoir à Sirent. 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 Sirent.